... ... ... ... ... ... Ce premier café débat qui s'intitule Moyen-Orient, d'abord expliquer un peu la démarge, quand j'utilise le premier, c'est à la fois le premier de l'année, c'est tout le premier, tout court, donc c'est un peu notre baptême, notre circoncision, si je puis dire, de café débat, donc on inaugure cette formule, un peu expliquer l'esprit, la philosophie de ce café. Effectivement, un certain nombre d'acteurs qui sont là, Guillaume qui est rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient, des chercheurs, des universitaires, et bien sûr, café et 3C, on constatait que la question touchant, ou les débats touchant le Moyen-Orient, le monde arabe, le Machrek, le Maghreb, et au-delà même la dimension arabe, berbère et musulmane de la société française, faisait souvent l'objet de débats, de discussions, de reportages et de représentations médiatiques, mais finalement, la parole des chercheurs et des universitaires était relativement peu présente auprès du grand public, ce qui est un paradoxe, parce que les universitaires et les chercheurs, comme vous le savez, sont des citoyens ordinaires, il n'y a qu'à voir d'ailleurs leur feuille de salaire pour comprendre que les chercheurs n'ont pas de statut très exceptionnel, puisque le salaire des chercheurs est équivalent à peu près à celui des enseignants en France, quel que soit d'ailleurs leur domaine d'enseignement ou leur secteur d'enseignement, mais en même temps, c'est une parole qui apparaît souvent comme loin des cercles plus ordinaires, d'un café-débat, du grand public, même si chacun d'entre nous, à titre personnel, on peut être amené de temps en temps à faire des conférences publiques. Donc l'idée, c'était de sortir des murs des laboratoires de recherche et des universités, et de vous faire profiter d'expertises, de réflexions, de travaux souvent inédits, de chercheurs et d'universitaires spécialistes de la région Moyen-Orient, au sens général du terme, c'est-à-dire autant du Maghreb, du Machrek, et même au-delà de pays comme la Turquie, l'Iran, ou des pays à forte dimension musulmanes. Grâce à Guillaume, nous avons donc monté ce premier café, qu'on a intitulé Moyen-Orient, plutôt dans l'acception anglaise de Moyen-Orient, c'est-à-dire que ça couvre l'ensemble du monde arabe, du Golfe à l'océan, et nous avons établi donc un programme annuel, je vous le dirai, les prochaines conférences, notamment la prochaine sera sur l'Algérie, avec Saïd Belguido, qui est un géographe spécialiste de l'urbain, qui nous parlera un peu des mobilisations actuelles en Algérie, et de leur dimension spatiale et urbaine, qui se mobilise, où se mobilisent-t-on. Une autre, après en 2020, on aura une conférence avec Gérard Grogue, sur la question de la démocratie en Turquie, et également ensuite, en janvier, le 29 janvier, avec Thomas Pierret, qui nous a fait l'amitié de venir, sur la question du djihadisme, non pas posée de manière, je dirais, fantasmatique, mais qui réfléchira, puisque Thomas Pierret est un des meilleurs spécialistes de ce type de mouvement, notamment à travers son expérience de recherche en Syrie. Ce n'est pas, tout en restant modeste, il faut savoir que Aix-Marseille est une région qui a une place particulière dans la recherche française et européenne sur le monde arabe, donc vous allez me dire qu'il y a une histoire, il y a une tradition, il y a une tradition de publication, il y a une tradition de recherche, il y a une tradition d'enseignement, et finalement, c'est presque un beau hasard, un beau hasard, c'est une belle opportunité que d'avoir autour de vous et autour de nous, donc, des chercheurs, et parfois, je dirais, sans exagérer, parfois, les meilleurs spécialistes sur des thèmes assez différents. Nous avons ici, dans la salle, deux spécialistes, François Burga, qui est une référence internationale sur les questions d'islamisme, et je salue la présence de Jean-Claude Santucci également, dont les travaux sur le Maroc ont également fait autorité. Donc, il y a vraiment cette tradition, mais il est dommage que cette tradition soit finalement assez peu visible dans la vie locale, dans les assemblées locales, et on a voulu, quelque part, réparer un peu cette invisibilité en organisant ce café, et on est d'autant plus heureux de le faire au 3C, qui est un café citoyen, et on aurait pu le faire dans un beau café, il est beau, je ne dis pas que ce n'est pas beau, mais on aurait pu le faire dans un café avec des belles dorures, avec des beaux serveurs, des beaux maîtres d'hôtel. Mais, je n'ai pas dit que les serveurs n'étaient pas beaux, donc on les dit... Non, je voulais dire les habits, les... des serveurs conventionnels et des serveuses conventionnelles. Finalement, on est dans une ambiance de personnes qui aiment le débat, qui organisent des débats, et donc, on se sent à la fois chez nous, et je pense qu'on est heureux d'être avec les habitués du café. Je tiens à remercier toutes les institutions qui ont participé à ce premier café, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. D'abord, Marie-Pierre Moutier, qui est notre chargée de communication à l'IREMAM, l'IREMAM qui est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabo-musulman, qui dépend du CNRS et de l'Université d'Aix-Marseille. Je tiens, bien sûr, à remercier Guillaume de la revue Moyen-Orient. Sciences Po Ex, qui s'est associé également à l'organisation de ce café, puisque Sciences Po a un master sur le monde arabe, et donc, du coup, ce master fournit aussi la matière à réflexion. Armen Najar, qui est documentariste, caméraman, qui avait un site très connu à Marseille qui s'appelait Made in Marseille, et qui aujourd'hui a plutôt... s'est reconverti dans le documentaire à travers une association qui s'appelle Fossé... Fossé Made. Fossé Made, donc ça a un peu changé. Je tiens aussi à remercier Justine, qui est partie du café des 3C. Je tiens à remercier toute l'équipe des 3C de nous héberger, mais aussi d'avoir contribué à l'organisation et à la communication autour de cet événement. Peut-être un petit mot, pas un petit mot, mais sur la revue Moyen-Orient. Alors il se trouve que c'est pas seulement un partenaire, il est le co-concepteur de cet événement, puisqu'il l'a pensé aussi, et surtout qu'il y a un très beau hasard, c'est que la revue Moyen-Orient sort son numéro mensuel, ou bimensuel, non, plutôt trimestriel, trimestriel, sur la Tunisie, et donc peut-être un petit mot pour vous présenter la revue, dont le rédacteur en chaise est parmi nous, et est aussi ex-soir. Merci Vincent Gesser, merci Alirema, merci au 3C. Je pense que Vincent a tout dit sur la nécessité de partager des connaissances, des savoirs, un travail très important qui est fait sur le Maghreb et le Machrec, et malheureusement une région qui est mal connue, mal traitée dans les médias mainstream. Et donc, curieusement, Moyen-Orient, paraît tous les 3 mois, fait 98 pages, et elle occupe une niche. Moyen-Orient est un petit peu le seul magazine qui essaye de mettre la recherche universitaire à la portée de tous. Elle est disponible en kiosque, sur abonnement, l'objectif est qu'elle soit lue par l'étudiant, mais aussi la personne qui s'intéresse à toutes ces questions, et abordant des sujets de société, d'économie, de culture, même de sport, et donc c'est un véritable défi de faire cette revue tous les 3 mois. Et donc là, effectivement, la Tunisie, dans laquelle, mais pas Eric Gop, mais à Montgring, mais Vincent Gesser, voilà. Donc, encore merci d'être venu, et là, franchement, je pense qu'il faut parler de la démocratie en Tunisie, donc je laisse volontiers la parole à Eric Gop. Alors, pour introduire le sujet, vous savez que la Tunisie est un peu présentée comme la rescapée des printemps arabes, comme le seul pays qui a poussé un peu jusqu'au bout, entre guillemets, et le processus de démocratisation. Pour autant, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par démocratie ? Il ne s'agit pas pour nous de tomber forcément dans une thèse conspirationniste et complotiste, comme quoi la démocratie aurait été le jeu des Américains ou de quelconque puissance qatarie, israélienne, mais de montrer la complexité d'un processus qui, effectivement, a remporté, a soulevé énormément d'enthousiasme au départ, puisque la Tunisie a été érigée en exemple, en modèle démocratique, mais en même temps, avec un vrai problème, comme on le soulevait avec Eric plusieurs fois, il faut savoir que la Tunisie, au temps de la dictature, était aussi érigée en modèle. C'est-à-dire que le FMI, la Banque mondiale, considérait que la Tunisie était un pays modèle et elle reste aussi un modèle aujourd'hui dans cette phase démocratique. Donc, qu'est-ce que veut dire aujourd'hui modèle politique pour le Moyen-Orient et qu'est-ce que veut dire démocratie ? Dans un contexte, et je pense qu'Eric va en parler, dans un contexte où l'idée de démocratie pose aussi problème ici, en Europe. Quand on voit aujourd'hui la montée des mouvements populistes, quand on voit la plus grande démocratie au monde qui est gouvernée par, je serais gentil, mais par un populiste extrême, quand on voit une Italie qui est au bord de revenir, il attend d'ailleurs son heure, il a été évincé pendant quelques mois avec un mouvement néofasciste qui est donné vainqueur dans les prochaines élections, quand on voit tous ces pays de l'Est qui finalement sont passés de, on va dire, de démocratie avec des grosses guillemets socialistes à aujourd'hui des régimes qui sont plutôt des régimes certes élus démocratiquement mais autoritaires, jouant de l'identitarisme, du populisme pour ne pas dire du racisme, qu'est-ce que veut dire la démocratie ? Quand on interroge la démocratie lunisienne, il ne faut pas aussi oublier d'interroger la démocratie tout court et je dirais le sens qu'elle peut produire, les sens contradictoires, paradoxaux, ambivalents qu'elle peut produire finalement des deux côtés de la Méditerranée. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur spécialiste de la Tunisie, qui est Eric Gobe, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est également enseignant à Sciences Po, qui est un ancien d'Aix, puisqu'il a fait aussi une grande partie de son cursus à Aix-en-Provence à Sciences Po, mais aussi à la fac d'Arabe, et qui est politiste, sociologue, qui a été rédacteur en chef d'une des revues de référence sur le Maghreb, qu'est l'année du Maghreb, et qui est l'auteur de nombreux travaux, et notamment d'un livre que je vous conseille, qui est Histoire de la Tunisie depuis l'indépendance, qui est un petit livre à la découverte, en plus qui n'est pas cher, que vous pouvez avoir. Et il est l'auteur de d'autres livres, notamment, il prépare un livre sur la justice transitionnelle, donc un premier livre au sérieux sur la question de la justice transitionnelle. Avant d'aborder, donc, un tout autre sujet que le tango, qui est la Tunisie, alors, Vincent m'a un peu imposé ce sujet, la Tunisie, un modèle démocratique pour le Moyen-Orient. Bon, je dois avouer tout de suite que j'ai un peu biaisé. Et pour commencer cette conférence, je vais décentrer mon regard en partant un peu du côté de l'Algérie. Vous savez que l'Algérie connaît depuis le mois de février un mouvement social important, ce qu'on appelle en arabe le Hirak. Et, vous en avez aussi entendu parler récemment, puisqu'il y a eu, je dirais, des répressions de la part, on va dire, du gouvernement militaire algérien, qui tente évidemment de contrôler ce mouvement et qui veut s'orienter vers une élection, qui veut imposer une élection présidentielle à sa main. Alors, pourquoi, justement, se décentrer sur l'Algérie ? Alors, je ne sais pas si la Tunisie peut constituer un modèle, je dirais, entre guillemets, de démocratie pour le Moyen-Orient. En revanche, quand on jette un coup d'œil sur la presse algérienne, on peut avoir le sentiment que la Tunisie est un modèle de démocratie pour l'Algérie, pour les Algériens. La Tunisie est l'objet de l'attention de la presse algérienne de ces derniers mois. Elle est vue un peu comme le cadre démocratique au sein duquel la vie publique tunisienne évolue. On évoque les règles politiques tunisiennes, on évoque sa nouvelle constitution. et donc la Tunisie apparaît un peu comme j'exagère en disant que c'est un éden démocratique mais en tout cas une expérience qui est valorisée en Algérie. Certes, les Algériens constatent que les Tunisiens sont mécontents de leurs dirigeants. Qu'à cela me tienne, les Algériens constatent que le peuple tunisien a sanctionné lors de ces dernières élections son personnel politique de la façon je dirais la plus rude qu'il soit et la plus efficace qu'il soit à travers leur bulletin de vote. Vu d'Algérie et probablement du monde arabe, les élections législatives et présidentielles tunisiennes sont, je dirais, des objets électoraux peut-être non identifiés. Donc, c'est une expérience qui apparaît assez unique en son genre. On a eu une campagne électorale pluraliste, un vote, des résultats, pour les présidentielles on avait 26 candidats recouvrant un large spectre d'opinions et d'idéologies, des débats télévisés retransmis par la télévision publique et ce, pendant trois soirées, une campagne électorale officielle encadrée par des autorités publiques indépendantes comme l'instance supérieure indépendante pour les élections ou comme la haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle qui s'appelle la AICA pour utiliser la chronique, l'existence d'une presse libre, un internet dont on ne ralentit pas le débit en fonction des humeurs du despote et des sites internet qui ne sont pas interdits d'accès. Peut-être que les millions d'Algériens qui se rendent comme touristes en Tunisie, notamment l'été, voient dans les institutions démocratiques tunisiennes une sorte de modèle à imiter. par contre, quand on se positionne du côté tunisien, je dirais que le paysage politique n'est pas décrit de la même façon. Un coup d'œil sur les enquêtes d'opinion en Tunisie menées depuis quelques années et aussi sur les résultats des élections qui se sont déroulées depuis 2011 et surtout depuis 2014 montrent une désaffection du corps électoral tunisien vis-à-vis du personnel politique des institutions politiques voire de la démocratie. Les chiffres que je vais vous donner sont révélateurs à la fois de la désaffection de la population tunisienne vis-à-vis du système politique post-Benavi et en fait du fossé qui n'a cessé de se creuser au cours des cinq dernières années entre le personnel politique et le corps électoral. Alors, une large enquête effectuée à la fin de 2017 par le réseau Moura-Kéboun qui est en fait Moura-Kéboun c'est une association tunisienne de monitoring électoral et qui a fait en fin 2017 début 2018 une enquête auprès d'un échantillon assez important de 2032 personnes représentatifs répertis sur les 24 gouvernorats du pays alors les gouvernorats on va dire c'est l'équivalent des préfectures françaises à peu près je vais rapidement c'est pour vous donner des points de repère donc cette large enquête affirmait que les deux tiers des Tunisiens considéraient que la Tunisie que le pays était sur la mauvaise voie tant du point de vue économique que politique seule une faible minorité 17% se disait satisfaite de la situation économique et à peine le quart de la population trouvait la situation politique satisfaisante l'indice de confiance placé dans les partis politiques apparaissait très faible seul 5% de la population interrogée leur faisait tout à fait confiance 14,5% faisaient preuve d'une confiance moyenne et 67% ne leur faisaient pas du tout confiance ou peu confiance on peut toujours critiquer ces items ces sondages mais les tendances sont tellement lourdes qu'ils étaient révélateurs de cette désaffection des Tunisiens vis-à-vis de leur salle politique une autre enquête qui a été faite par ce qu'ils appellent l'Afrobaromètre qui est financée par des grandes je dirais organisations non gouvernementales américaines notamment le NDI donc des grandes ONG internationales effectuées auprès de 1200 sondés tunisiens je veux dire quand on regarde je ne vais pas vous asséder les chiffres mais quand on regarde l'évolution on s'aperçoit que à la réponse savoir quel est le meilleur régime pour la Tunisie un régime démocratique ou un régime non démocratique c'est le régime démocratique qui passe de 70% à 40% d'opinions favorables donc on a vraiment un mouvement général de déception de désaffection alors je dirais que cette extériorisation du personnel politique et l'érosion de la base des partis politiques se mesurent non seulement à travers les sondages mais aussi à l'aune de la baisse des taux de participation de différentes élections je vais prendre je vais prendre les élections je mets à part les élections à la constituante de 2011 puisque c'était des élections à la constituante donc il y avait une spécificité très forte alors si on prend les dernières élections les élections présidentielles et législatives de 2014 le taux de participation était de plus que 60% pour les deux élections et même jusqu'à 61% pour le premier tour d'élection présidentielle ce taux a fortement chuté bon vous allez me dire ce sont des élections un peu particulières pour les municipales en mai 2018 puisque ce taux a chuté à 33% et le taux de participation pour le premier tour de la présidentielle de 2019 si on le compare évidemment à celui de 2014 était de 45% donc on a encore une baisse et le taux de participation pour les élections législatives a encore lui baissé puisqu'il était de 41% je dirais que les municipales de mai 2018 avaient vraiment révélé je dirais les signes avant-coureurs un peu d'une forme de décomposition de la scène politique tunisienne scène politique tunisienne qui s'est vraiment je dirais décomposée avec le premier tour du scrutin du scrutin présidentiel et puis avec les élections législatives au lieu de 6ème déjà les résultats des élections municipales avaient montré une nette percée des listes indépendantes bon toujours savoir on peut se demander ce qu'il y a derrière cette notion de liste indépendante mais ces listes indépendantes avaient obtenu 32% des voix et étaient arrivées en tête des élections municipales elles avaient devancé elles avaient devancé tant le parti islamiste Narva que le parti Nida Tunis donc l'appel de la Tunisie le parti qui avait été fondé en 2012 par feu BG compagnon de route du président Habib Bourguiba et figure de la vie politique tunisienne depuis l'invépendance du pays en 1956 ces deux partis Narva et Nida Tunis avaient aux élections législatives de 2014 totalisaient 155 députés sur un total de 217 et avaient constitué à travers ce qu'on a appelé la politique dit du consensus une coalition de gouvernement à laquelle s'étaient greffés d'autres petits partis alors si on revient aux indépendants dont j'ai parlé à propos des élections municipales bon évidemment ce que je disais c'est pas une entité monolithique on sait pas ce que c'est c'est pas vraiment une opposition structurée mais leur victoire incontestablement qui avait été obtenue avec une forte réduction du nombre total des votants puisque le taux de participation était extrêmement fait avait en fait mordu déjà sur l'électorat des partis traditionnels donc l'électorat des deux principaux partis Narva et Nida Tunis en fait la décomposition du paysage politique s'est déroulée tout au long de la législature pendant les 5 années depuis 2015 depuis fin 2014 jusqu'à aujourd'hui 2019 et les scissions qu'a connues le parti Nida Tunis donc le parti fondé par le président de la République par BGK et CFC ce sont pendant toute cette période multipliées donc ce parti que je décris rapidement pour les gens qui ne connaissent pas ce parti Nida Tunis constituait à ses débuts un rassemblement hétéroclique qu'unissait principalement en fait le rejet du mouvement islamiste de Narva et ce parti regroupait en son sein des figures politiques à la fois proches de Habib Boulgiba des cassiques du parti dissous du parti de Ben Ali le rassemblement constitutionnel démocratique il comprenait aussi des patrons inquiets plus ou moins liés d'ailleurs à ce parti à ce rassemblement constitutionnel démocratique inquiets pour la bonne marche de leurs affaires et il réunissait aussi quelques anciens militants de gauche venant du mouvement associatif ou d'autres partis politiques en fait sa capacité à rassembler tout ce monde c'était son opposition à Narva et cette capacité se fondait sur un discours je dirais relativement simple et fédérateur qui articulait la thématique de la défense d'une identité spécifique tunisienne dans le monde arabe et la préservation des acquis modernes voilà pour l'idée à Tunis alors Narva je disais n'a pas non plus été exempt de problèmes notamment de tensions internes des tensions internes qui ont été liées je dirais à la politique de normalisation dans le système politique tunisien de normalisation menée par son fondateur historique Rachev Ranouchi qui notamment lors du congrès du parti en 2016 a imposé une séparation entre les activités politiques proprement dit du parti et c'est ce qu'on appelle ces activités de prédication de Darwa et donc officiellement on avait eu la constitution d'Annaarva comme un parti spécifiquement politique ayant vocation à s'intégrer dans le système politique et refusant d'ailleurs qu'on utilise à son propos le terme de d'islamisme et se revendiquant plutôt d'une forme de conservatisme et d'une approche démocratique de la politique alors ces divisions au sein de cette orientation n'a pas été acceptée par tous je dirais les membres et par tous les cadres du parti et de l'Annaarva et donc ces divisions se sont traduites au bout du compte par des tensions et aussi par au moment des élections présidentielles des critiques formulées à l'encontre de la politique menée par Rachel Ranouchi et qui a conduit à la désignation d'un candidat spécifique de l'Annaarva pour les élections présidentielles ce qui n'avait pas été le cas en 2014 alors ces divisions de manière générale se sont traduites pour les élections présidentielles par la multiplication des candidats et notamment du côté de ce qui restait de Nidatounis par exemple sur les 26 candidats à l'élection présidentielle 7 étaient issus de la mouvance Nidatounis je ne vais pas vous citer les noms peut-être ceux qui veulent le savoir voilà donc 7 voilà ce qui constitue quand même un chiffre relativement important et à partir de ce que je viens d'exposer de cette introduction autour donc je dirais des enjeux de la démocratie électorale en fait je centre mon exposé sur la démocratie électorale je vais tenter d'évaluer donc à travers la séquence cette séquence électorale que vit encore donc la Tunisie qui va normalement s'achever dimanche 13 octobre avec le second tour de l'élection présidentielle donc je vais tenter un peu de je veux dire d'évaluer ce qu'on pourrait appeler je mets des guillemets une performance démocratique alors je vais d'abord m'intéresser à l'élection présidentielle ce serait ce que pour des raisons chronologiques et je dirais qu'au premier constat plutôt positif au regard je dirais des critères d'une démocratie électorale qui fonctionne correctement et ça vaut pour la présidentielle d'ailleurs comme pour les élections législatives les institutions ont pu assurer le déroulement d'un processus électoral relativement transparent les résultats ont montré que le pouvoir en place n'était pas capable d'utiliser et d'influencer les résultats le personnel politique en place d'une certaine façon a échoué et perdu les élections je dirais que les diverses administrations ont acquis suffisamment d'autonomie pour ne pas être des simples instruments de l'exécutif en place malgré un certain nombre de dérapages relevés par les observateurs des élections on peut prendre acte du fait que le corps des gouverneurs donc ce que je disais à peu près l'équivalent des préfets le corps des délégués pour faire vite on va dire aussi l'équivalent des sous-préfets et le corps des randas donc à un niveau inférieur ont compris que l'alignement avec le pouvoir en place n'était pas nécessairement dans leur intérêt donc les diverses tentatives du pouvoir en place notamment du chef du gouvernement qui a utilisé un peu sa position du chef du gouvernement pour mener campagne d'utiliser ces organismes se sont avérés relativement inefficaces alors ces appréciations plutôt positives s'appliquent je dirais dans l'ensemble aussi à l'instance indépendante des élections l'instance supérieure indépendante des élections ainsi qu'aux forces de sécurité toutefois cette instance donc cette instance supérieure indépendante des élections et également la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n'ont pas réussi à imposer par une stricte je dirais à imposer une stricte application de la loi et n'ont pas réussi à imposer notamment les principes d'égalité des chances entre candidats en ce qui concerne évidemment le financement l'accès aux médias et l'utilisation des moyens de l'état j'ai déjà évoqué Youssef Chahid donc le chef du gouvernement à ce propos in fine mais les électeurs ont vu malgré tout effectivement sanctionner je dirais la mauvaise performance notamment la mauvaise performance économique du pouvoir en France ils l'ont fait avec force en rejointant les candidats qui ont représenté les partis politiques ayant exercé le pouvoir pendant la dernière mondiale alors une appréciation d'ensemble de l'après-premier tour des élections présidentielles donc du 15 septembre 2019 permet de constater que le système démocratique encore naissant en Tunisie comme l'a précisé Vincent est en train je dirais de vivre pleinement les problèmes que rencontrent nos démocraties les pays démocratiques dits de longue date et je dirais qu'à peine la Tunisie a-t-elle goûté au délice je vais ça entre guillemets de la démocratie électorale qu'elle subit elle sombre un peu dans les affres d'une crise de représentation politique et d'une crise de désaffection en effet le vote du 15 septembre a pris l'allure les allures d'une bérésina électorale pour le personnel politique installé aux commandes de l'état depuis 2014 ce sont deux outsiders qui sont arrivés en tête du premier tour des élections présidentielles le succès alors je donne leur nom donc de ces outsiders de Kays Saïd et de Nabil El Karoui signe l'échec en fait retentissant de leurs concurrents le premier Kays Saïd a remporté 18,4% des voix tandis que le second Nabil El Karoui du fond de sa cellule de prison a remporté 15,58% des suffrages alors avant d'évoquer le profil de ces deux candidats je vais quand même m'attarder sur les résultats des autres candidats justement pour rendre compte un peu de cet effondrement d'une grande partie du paysage politique duisien alors tout d'abord et c'est celle qui a subi le choc le plus important si l'on s'intéresse à la nébuleuse de Nidatonis donc l'appel de la Tunisie et de ses rejetos qui sont deux parties Tariatonis vive la Tunisie et Mashro Artonis projet pour la Tunisie l'échec est véritablement cinglant le chef du gouvernement Youssef Chahed que j'ai déjà évoqué a eu 7,4% des voix Morsen Marzout l'ancien secrétaire général de Nidatonis le fondateur du parti que j'ai évoqué Mashro Artonis n'a eu que 0,2% certes il a quelques jours je dirais avant le premier tour il a affirmé qu'il se retirait de la course et a appelé à voter pour l'ancien ministre de la défense de Youssef Chahed Abdelkrim Nizbidi mais malgré tout ces bulletins de vote sont restés je dirais à disposition parce qu'on ne pouvait pas se retirer officiellement il s'est retiré si je puis dire officieusement et donc ça montre vraiment un résultat extrêmement faible vous voyez si on s'intéresse à d'autres membres de Nidatonis ou anciens membres de Nidatonis l'ancien ministre de l'éducation a fait 0,2% et lui ne s'est pas retiré l'ancien ministre de la santé a fait 0,3% l'ancienne ministre du tourisme et femme d'affaires Selma Eloumi a fait 0,2% donc les 5 candidats réunis ainsi n'ont pas atteint les 9% des suffrages exprimés quant à l'ancien ministre de la défense officiellement soutenu par Nidatonis donc Abdelkrim et Zbidi et également par le parti libéral Afraptounis a réalisé un score de 10,73% ce qui ne lui a pas permis de se qualifier pour le second je dirais que le contraste est patent entre les résultats du chef du gouvernement donc Youssef Chahid son ministre de la défense Abdelkrim et des candidats qui n'avaient pas de véritable parti qui n'avaient pas de médias pour les soutenir et qui ont obtenu des scores à peine inférieurs à Abdelkrim Zbidi et Youssef Chahid alors je citerai par exemple le journaliste on va le qualifier un peu idéologiquement de nationaliste arabe Safi Saïd qui a obtenu 7,11% et aussi le médecin mélomane je dirais un peu conservateur Bontain qui a obtenu 6,56% des résultats tout à fait honorables comparé à ceux qui étaient au pouvoir quant à la gauche elle semble avoir sombré corps et âme dans ses élections présidentielles puisque ces deux candidats on peut même dire trois si on rajoute le syndicaliste Abdelkrim donc ces deux candidats ces deux principaux candidats issus du même mouvement politique le Front Populaire qui s'est lui-même délité avant les élections font à eux deux 1,5% des noms alors de son côté le mouvement El Narda n'échappe pas à la sanction politique puisque son candidat Abdelkrim a recueilli 12,88% des suffrages mais d'une certaine façon il résiste mieux que que le concurrent Nidatouris les candidats de Nidatouris alors après avoir fait ce petit résumé du paysage tunisien après les présidentielles je vais me centrer un peu sur les outsiders ça c'est intéressant un peu de voir en quoi le profil de ces outsiders est révélateur de la crise tunisienne alors ils ont été présentés par la presse tunisienne voire aussi par la presse internationale comme des candidats anti-systèmes évidemment les choses sont un peu plus compliquées et si on joue au jeu des différences et des ressemblances j'ai emprunté d'ailleurs pas mal à une analyse que fait Asis Grishen dans 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 une revue en ligne qui s'appelle La Watt que je vous conseille de lire donc si on fait un peu le jeu des ressemblances et des différences le contraste entre les deux profils est assez frappant Kays Saïd apparaît comme un homme intègre comme un universitaire des intéressés un juriste et un juriste situé à la marge même du champ juridique à la marge de sa discipline c'est pas un des juristes vedettes que connaît la Tunisie comme par exemple Iyav Benachour c'est un juriste qui n'a pas soutenu sa thèse qui a fini comme assistant mais qui a su notamment participer à travers la presse à l'analyse un peu de la transition politique tunisienne il a souvent été sollicité par la presse donc il s'est fait connaître un petit peu de cette façon pendant les années 2011 2014 alors de son côté Nabil Al-Karoui alors lui c'est un peu l'antithèse de Kays Saïd il présente une image brouillée celle d'un homme d'affaires évidemment un homme d'affaires peu scrupuleux à l'instar de son modèle italien s'il veut au Berlusconi donc lui contrairement à Kays Saïd il a fait une campagne du fond de sa prison mais en dépensant des milliards tandis que Kays Saïd lui a fait une campagne bon pas vraiment une campagne on peut dire qu'il se soit répandu beaucoup notamment dans les médias pratiquement sans argent donc le contraste n'est pas tant deuxième différence la composition de leur base électorale les deux candidats ont puisé en gros on va dire leur suffrage parmi je vais reprendre l'expression d'Aziz Khrichel parmi le peuple des esclaves on va dire le monde rural et l'économie inférielle mais en même temps même s'ils ont puisé dans ce secteur économique marginalisé ils l'ont fait selon un clivage très net en matière de tranche d'âge et en matière de niveau d'instruction l'électorat donc de Kays Saïd est majoritairement jeune et instruit il a fusé notamment dans le réservoir des jeunes chômeurs d'économie son électorat se concentre dans la tranche d'âge 18-25 ans près de 40% de son électorat est constitué par des jeunes ayant de 18 à 25 ans et dans une moindre mesure dans la tranche d'âge de 26-45 ans puisque c'est autour de 20% donc des chiffres importants près du quart donc de son électorat comprend des diplômés de l'université et un peu plus de 20% sont passés par l'enseignement souverain et là le contraste est patent avec l'électorat de Nabel Karoui qui est principalement constitué de personnes âgées sans ressources avec peu ou pas d'instructions 40% dans l'alphabet constitue son électorat 30% d'individus ayant un niveau privé vous voyez ça fait 60% quand même un taux très élevé et comme le dit un peu sur le mode humoristique le journaliste ex-danné ce n'est pas vraiment une surprise il s'agit du public de la chaîne de sa chaîne de télévision Nesma TV donc de sa chaîne de télévision et également des démunis qui ont été bénéficiaires des aides en denrées alimentaires de base fournies par sa fondation de bienfaisance parce que ces dernières années Nabel Karoui a sillonné le pays évidemment appuyé par sa chaîne Nesma TV qui le suivait et qui le filmait dans tous ses déplacements pour distribuer des colis alimentaires et voilà des denrées de base au je dirais dans les régions les plus pauvres de Tunisie troisième différence Nabel Karoui n'est pas un acteur extérieur au système c'est le moins que l'on puisse dire et son émergence dans la course électorale ainsi que sa mise en détention en prison même si d'après ce que j'ai compris il va être libéré incessamment sous peu d'après les informations qui ont été fournies par vidéo donc tout ça est le symptôme je dirais d'une bonne partie des tards de la jeune démocratie de Tunisie alors Nabel Karoui c'est un affairiste qui a prospéré dans les sphères de la publicité audiovisuelle depuis les années 90 donc il a commencé à prospérer sous Ben Ali c'est à Ben Ali lui-même qu'il doit ses privilèges liés à son statut d'homme d'affaires entier statut qu'il n'a fait qu'affirmer depuis 2011 sa chaîne de télévision diffuse aujourd'hui en toute illégalité et depuis des années depuis 2011 en raison de son refus de se confirmer aux dispositions fixées d'abord par l'INRIC qui était une instance qui s'occupait de gérer l'audiovisuel puis ensuite par l'instance de régulation de l'audiovisuel que j'ai évoquée la haute autorité l'AICA la haute autorité de l'audiovisuel du lycée alors cette chaîne de télévision a permis à Nabil Karoui à la fois de disposer d'un instrument médiatique et d'accumuler des ressources financières lui permettant d'acheter en quelque sorte un ticket d'entrée en politique dans le but de protéger ses affaires et de neutraliser son dossier judiciaire Nabil El-Kamoui a été dans le premier cercle qui a créé le parti Nidatounes en 2012 et s'il l'a quitté en 2017 ce n'est pas parce qu'il serait devenu par magie un adversaire du système mais c'est parce qu'il s'est retrouvé partie prenante en fait de la guerre des chefs qui a traversé le parti Nidatounes et l'entourage du président BG qui était alors en fin de course donc devenu un concurrent sérieux du chef de gouvernement donc devenu un concurrent sérieux de Youssef Chahid il a fait peur à Youssef Chahid donc d'un point de vue d'un point de vue électoral parce qu'il a commencé à voir des je dirais des sondages extrêmement positifs qu'il le mettait soit en tête soit en seconde position soit devant Christ Saïd soit derrière Christ Saïd donc situation qui a inquiété donc Youssef Chahid et qui a fait adopter en joie par le parlement des amendements électoraux prohibant la distribution d'aide en argent en nature aux citoyens et en précisant que cet amendement commençait à s'appliquer 12 mois avant l'élection donc on voit bien que c'était un texte de loi qui était destiné à exclure de la compétition Nabil El-Karoui qui avant était au contraire un des je dirais un des pourvoyeurs de financement notamment de l'élection alors en fait cette opération a échoué parce que le président de la république qui a eu au mois de juin donc une attaque s'est retrouvé donc hospitalisé et de son hôpital a annoncé qu'il refusait de promulguer les amendements en question et donc d'une certaine façon il avait échoué le plan du gouvernement et puis après vous le savez tous il a été décédé donc en fait cette dimension je dirais de la stratégie de Youssef Chahid s'est effondrée donc il n'a pas pu passer ce texte de loi qui prévoyait aussi un seuil minimal de 3% donc il fallait avoir 3% pour pouvoir espérer avoir des députés à l'assemblée donc l'idée c'était d'avoir une assemblée qui soit moins fractionnée que l'assemblée précédente et en fait ça a complètement échoué puisqu'on a vu exactement je dirais le contraire donc Youssef Chahid face à cette situation puisqu'il n'a pas pu imposer ses apprendements je dirais Nabil El-Karoui s'est retrouvé plus exactement en détention provisoire le 23 août pour fraude fiscale et blanchiment d'argent ce qui suscite je dirais pour le moins le doute donc sur une possible instrumentalisation de la justice par le chef du gouvernement même si évidemment on n'en a aucune aucune preuve mais en tout cas c'est révélateur aussi d'un problème de la démocratie tunisienne qui est je dirais l'absence d'indépendance de la justice l'interférence du politique et de l'économique parce que la justice est un secteur qui est largement gangréné par la corruption donc c'est un des je dirais la justice étant censée être un pilier du bon fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit on ne peut pas dire que ce soit le cas vraiment en Tunisie mais en même temps cet épisode a très probablement permis à Nabil al-Karoui de se forger je dirais en peu de temps une image gratifiante qui a probablement séduit une large partie de son électorat puisqu'il a pu ainsi se présenter comme je dirais donner l'image d'un homme indépendant du pouvoir et d'un homme persécuté par ce même pouvoir alors à la différence de Nabil al-Karoui Taïsaïd lui est incontestablement extérieur au système dominant j'ai déjà évoqué on ne peut pas dire qu'il a bénéficié de privilèges de ce système que ce soit en termes économiques ou politiques idéologiquement on va le caractériser d'islamo-conservateur Taïsaïd a mobilisé donc j'ai déjà évoqué les jeunes sans emploi notamment en leur promettant une refondation de la représentation politique en Tunisie une sorte de démocratie participative qui irait dans le sens de leur intérêt en effet il a proposé une sorte d'inversion de la pyramide des pouvoirs qui partirait du bas donc des collectivités locales vers le haut vers donc l'administration centrale et non plus du haut vers le bas comme c'est le cas actuellement donc à travers une logique de démocratie représentée donc en transférant les instances de décision de l'état vers les échelons locaux et régionaux Taïsaïd prétend ainsi donc introduire une forme de démocratie directe il y a même je dirais il prévoit un mandat impératif donc il prévoit que les électeurs punisiens pourront appliquer ce qu'on appelle recall en anglais donc sanctionner les personnalités qu'ils auront élus alors donc il y a l'idée à travers ce programme l'idée chez Taïsaïd que la population et notamment la jeunesse est capable de se prendre en charge et de résoudre par elle-même la totalité de ses problèmes alors Nabel Karoui évidemment lui a procédé de manière complètement différente puisqu'il a procédé selon je l'ai déjà évoqué d'une certaine façon une démarche clientéliste on ne peut plus traditionnelle on ne peut plus classique dans le système tunisien notamment en promettant du travail des revenus pour tout le monde une fois élu également évidemment probablement en distribuant de l'argent donc d'une certaine façon en n'hésitant pas à instrumentaliser la détresse des populations déshéritées puisque l'une de ces stratégies pendant l'année qui a précédé les élections ça a été de se déplacer sur l'ensemble du territoire tunisien pour distribuer sous les yeux des caméras des caméras de sa télévision donc nourriture et argent mais en même temps après vous avoir décrit ça est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le chef de l'état puisse mener à bien ses propositions que ce soit Kaysaï ou Bounabé ou Bounabé ou Bounabé à priori je répondrai plutôt négativement en effet le régime actuel le régime politique actuel est un régime parlementaire plutôt parlementaire alors le constituant tunisien a prévu un exécutif bicéphale dans lequel le président de la république à côté du chef du gouvernement bénéficie effectivement d'une légitimité populaire égale à celle du parlement puisqu'il est élu mais en même temps il dispose de peu de prérogatives par rapport au chef du gouvernement en effet le président de la république exerce à titre principal des compétences régaliennes et il le fait en partage d'ailleurs avec le chef du gouvernement limité à la définition je dirais des politiques générales dans les domaines de la défense des relations extérieures de la politique étrangère et de la sécurité nationale alors ce raisonnement sur est-ce que le chef de l'état aura la possibilité de mener à bien ses propositions donc plutôt l'impossibilité s'applique surtout à Caïs Saïd plus qu'à Nabil Al-Karoui parce que Nabil Al-Karoui je vais le dire par la suite s'appuie quand même sur un parti qu'il a créé tout récemment tandis que Caïs Saïd lui est un homme seul sans parti ni élu pour servir son projet avec des réseaux de jeunes qui le soutiennent notamment à travers les réseaux sociaux il s'est lancé dans la campagne présidentielle en occultant complètement je dirais la campagne législative on ne s'occupe pas de la question des législatives et s'il passe au second tour il ne disposera d'aucune majorité d'aucun groupe parlementaire pour appuyer ses initiés alors comment pourrait-il agir dans ces conditions voilà on peut dire que c'est là a priori après je ne préjuge pas de la dynamique de la politique présidentielle mais a priori je dirais que c'est là la plus grande limite de l'action de Telsen notamment parce que ce projet de démocratie participative qui part du bas je dirais ce projet exige une révision constitutionnelle or la procédure de révision constitutionnelle est assez compliquée à mettre en oeuvre selon l'article 143 de la constitution le président de la république dispose de l'initiative pour proposer une révision constitutionnelle à l'assemblée certes mais l'article 144 lui prévoit plusieurs étapes d'abord l'initiative de révision doit être examinée et approuvée par la majorité absolue des députés déjà ensuite la révision doit être votée à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée du parlement et une troisième certes une troisième option est prévue toujours par l'article 144 il s'agit de la soumission du projet de révision à un référendum mais pour soumettre ce projet de révision à un référendum il faut l'accord des deux tiers des députés donc un peu en tournant en rond il sera obligé de passer par le parlement donc sans parti ni bloc parlementaire acquis à sa cause PSAïd vraiment aura du mal à mobiliser une majorité renforcée pour donc au moins 145 députés donc les deux tiers pour faire passer une révision constitutionnelle donc ça m'amène à parler un peu de maintenant je dirais de l'assemblée des représentants du peuple donc le parlement monocaméral tunisien et notamment des élections législatives et réfléchir éventuellement à ce que pourront faire les nouveaux élus alors ce qui ressort des élections législatives c'est aussi une extrême fragmentation du paysage politique les tendances du premier tour de la présidentielle se sont prolongées avec les élections législatives donc avec ces mêmes dynamiques et l'ensemble du personnel politique donc de la mandature qui s'est déroulée de fin 2014 à fin 2019 donc a subi je dirais un vote sanction radical à l'exception de Narva qui s'en sort moins mal que les autres je dirais grâce je dirais à son ancrage social dans le pays et grâce aussi à son quadrillage du pays et à sa capacité à mobiliser je dirais des bases militantes assez disciplinées il totalise alors là je donne des chiffres parce que ces chiffres officiels vont être donnés ce soir donc c'est des chiffres à manier avec des pincettes puisque ce voilà ce sont des chiffres provisoires qui ont été publiés à différents moments par la presse judisienne donc on va dire que Narva totalise 25% des voix et 52 sièges c'est à dire 17 sièges de moins qu'en 2014 pardon parce qu'au début il a été annoncé lors des comment des comment on appelle ça des sondages de sortie des urnes autour de 18% et après comptabilité mais ce sont des chiffres partiels c'est pour ça c'est à manier avec des pincettes donc ne soyez pas surpris si tout ça évolue avec l'annonce des résultats officiels mais en tout cas quand on regarde un peu j'ai regardé un peu la presse la presse punisienne notamment le journal de Maragreb donc ça serait autour de 25% des voix 52 sièges 25% ou un peu moins 52 sièges donc 17 sièges en moins qu'en 2014 où Narza avait fait 27,79% des voix alors arrivé en quatrième position alors je parle tout de suite du parti arrivé de la coalition arrivé en quatrième position l'Alliance Al-Karava parce que justement c'est un mouvement lui qui est plutôt d'inspiration salafiste et qui a obtenu donc plus de 9% des voix et environ 21 sièges d'après toujours ces chiffres ces chiffres attention je vous dis partiels donc ce ne sont pas les chiffres définitifs donc on aurait j'utilise le conditionnel un socle on va dire islamo-salafiste à l'assemblée disposant environ d'un tiers des sièges Nidatounis et ses rejetons s'effondrent et encore sanctionnés comme à la présidentielle puisque le parti du chef du gouvernement que j'ai évoqué Tariyatounis de la Tunisie obtient 6,9% des voix soit de 13 sièges Nidatounis d'après ce décompte partiel 3 sièges et Mashroor Tunis donc autre rejeton obtiendrait lui aussi 4 sièges donc en gros ça fait pour toute cette mouvance issue de Nidatounis environ 10% des sièges peu alors par contre le parti qui s'en sort bien est le courant démocratique on va dire comment définir c'est toujours un peu compliqué en utilisant je dirais nos critères pour définir ce que c'est le courant démocratique on va dire c'est un mélange on trouve des sociodémocrates matinés d'un peu de dimension identitaire mais surtout et je crois que c'est ça qui a fait sa capacité à mobiliser porteur d'un discours anti-corruption et anti-ancien régime qui a été systématiquement mené à l'Assemblée notamment par l'intermédiaire de son épouse Samia Rabou qui est sans cesse revenu à la charge lors de la dernière législature pour mettre en cause la corruption et notamment la corruption des partis liés des hommes politiques liés à d'une façon ou d'une autre donc le courant démocratique comme l'alliance El Karama il semblerait d'après ce décompte on tiendrait également autour de 9% des voix et 21 sièges donc par rapport à l'Assemblée de 2014 où il n'avait que 3 sièges c'est un progrès considérable voilà donc d'une certaine façon le parti prolonge le succès qu'il avait rencontré parce qu'il avait rencontré un certain succès lors des élections municipales où il s'était retrouvé donc derrière les indépendants El Narva Nida Tunis donc en 4ème position en n'ayant pas présenté des candidats dans l'ensemble des municipalités donc pour les municipalités où le parti avait été présent il avait obtenu donc des résultats assez importants assez importants alors maintenant je vais parler du parti donc de Nabila Karoui le coeur de la Tunisie qui lui se retrouve en 2ème position avec 38 sièges et 18% des voix à noter que les nostalgiques de Ben Ali ont fait un résultat je dirais entre guillemets honorable puisque le parti des historiens libres Abir Moussi a obtenu là aussi bon toujours des chiffres à prendre avec des pincettes 8% il semblerait avoir obtenu 8% des voix et donc aurait 18 sièges alors que les nationalistes arabes du Harakat et Charme donc le mouvement du peuple issu de l'explosion du Javash Arbiyah obtiendraient lui 14 sièges alors maintenant que j'ai dressé rapidement ce tableau comment comment je dirais la scène politique pourrait s'allumer et comment dégager une majorité avec un je dirais un paysage aussi fragmenté alors donc il va être compliqué vu les chiffres que je vous ai donné de constituer une coalition majoritaire puisque la majorité est à 109 sièges donc vous comprenez les différents partis on en est très très loin comment par exemple cette assemblée va s'entendre pour élire par exemple son quota de juge à la cour constitutionnelle qui est un élément central dans le dispositif institutionnel tunisien or l'assemblée précédente qui était beaucoup moins fragmentée a été dans l'incapacité pour des raisons politiques si vous voulez on pourra parler a été dans l'incapacité d'élire ses juges son quota de juge de la cour constitutionnelle alors ça va être très compliqué d'obtenir une majorité qualifiée de 145 députés pour élire ses juges à la cour constitutionnelle alors donc il semble assez peu probable que Narva ou Kalbton puissent rassembler une majorité séparément mais je dirais peut-être que la nécessité de s'allier s'imposera et peut-être que les uns et les autres seront conduits à renier je dirais des principes et des postures électorales affichées pendant la campagne ce qui est sûr c'est que c'est à Narva que reviendra la responsabilité de proposer le chef du gouvernement puisque c'est le parti arrivé en tête aux élections législatives et donc selon la constitution tunisienne c'est à lui donc de présenter le chef du gouvernement alors pour essayer de conclure je vais essayer de conclure en prenant peut-être parce que j'ai très peu évoqué l'économie puisque c'est ça aussi qui est quand même largement l'économie et la corruption qui sont largement à l'origine de cette je dirais bérésina du personnel politique tunisien qui a gouverné lors de la dernière mandature donc a priori cette configuration politique apparaît peu favorable à ce que je l'ai déjà cité Aziz Khrichen qui est un intellectuel tunisien donc une configuration politique peu favorable à ce qu'il appelle le démantèlement de l'économie mafieuse et rentière en Tunisie en effet et je pense qu'il a largement raison il considère que si sous Ben Ali la bourgeoisie rentière en rentière parce qu'en fait elle dépendait du pouvoir politique pour prospérer notamment d'autorisation de licences d'exportation d'autorisation d'activité économique etc donc c'est pour ça qu'il la nomme rentière donc sous Ben Ali cette bourgeoisie était largement cliente je dirais du personnel politique et cliente du palais donc aujourd'hui ça serait plutôt le contraire d'une certaine façon et David Carouet en est le symptôme même s'il a fini en prison même s'il est sorti là donc il est un peu le symptôme d'une inversion des choses où je dirais que c'est le personnel dirigeant qui est devenu le client de cette bourgeoisie rentière de surcroît on a eu pendant ces 5 années même précédemment aussi entre 2011 et 2014 le développement d'une sorte d'oligarchie mafieuse d'une sorte de bourgeoisie mafieuse qui a connu un boom avec le développement de l'économie informelle donc avec le développement d'un contrebande notamment avec la Libye et aussi avec l'Algérie et on a eu un boom de l'économie informelle qui est passé bon évidemment ce sont des estimations de 30% en 2010 30% du PIB en 2010 à plus de 50% aujourd'hui alors et je dirais là pour faire pour conclure définitivement au delà de la nécessité de démanteler l'économie rentière et mafieuse je poserai de manière plus générale même si c'est bon je le fais un peu on ne devrait pas faire ça normalement en tant que chercheur mais je vais essayer de généraliser un peu donc je poserai de manière plus générale la question du rapport je dis des Tunisiens on va les prendre la majorité des Tunisiens de la population tunisienne donc du rapport des Tunisiens à l'Etat un rapport qui est largement ambivalent et là je rends hommage à mon directeur de thèse Michel Camot notre directeur de thèse à Vincent et à Mohamed un spécialiste de la Tunisie et à d'autres auteurs notamment à l'historien Léon Karl-Brown qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la Tunisie et ces deux auteurs nous expliquent que les Tunisiens la population tunisienne a tendance à considérer l'Etat comme une sorte d'appareil répressif arbitraire extérieur mis au service d'une élite gouvernante qui elle-même est quasiment étrangère de la société à l'origine d'ailleurs une élite gouvernante d'origine turque qui s'est alliée après avec d'autres élites arabes donc une élite gouvernante quasiment étrangère à la société et à ce titre la population tunisienne rejetterait l'Etat et mais dans le même temps demanderait à ce même Etat de jouer un rôle distributif donc ce que nous dit aussi un de nos anciens co-religionnaires Michael Béchir Ayari qui nous dit que l'Etat tunisien est vu à la fois comme un pourvoyeur de ressources alors Michael Béchir Ayari est l'actuel représentant de l'International Crisis Group en Tunisie donc qui est un think tank américain qui réfléchit sur les prises politiques dans l'ensemble du monde donc l'Etat tunisien est vu comme un pourvoyeur de ressources clientélistes des emplois des crédits comme je disais des licences etc des autorisations administratives et en même temps cet Etat tunisien qui s'est imposé comme un agent de transformation de la société tunisienne par son extériorité a privé la société tunisienne d'une forme d'autonomie politique et a également réduit la capacité de la population à prendre des initiatives économiques et je dirais par conséquent on se retrouve dans cette situation ambivalente où on a des citoyens qui peuvent je dirais défier l'Etat ils l'ont défier par exemple en 2010 2011 livrer une bataille quand l'Etat je dirais alloue les ressources clientélistes de manière pas suffisamment importante ou de manière trop inégalitaire donc le conteste à ce moment là mais en même temps ne peuvent pas se passer de lui ça serait un peu le paradoxe que soulevé un peu par Michel Cabreau et Léon Cabreau et plus récemment dans ses rapports de l'International Crisis Group par Michael Béchir Ayari et je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 je pense qu'on passe au débat alors je pense que le débat peut prendre plusieurs formes des questions des interpellations mais aussi des avis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir une expérience de la Tunisie ou une réflexion propre sur un autre pays donc on n'est pas là dans une conférence universitaire on n'est pas là dans un amphithéâtre mais on est plutôt là pour discuter donc n'hésitez pas à poser toutes sortes de réflexions de questions d'avis de contradictions vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec la conclusion finale d'Erigo voilà donc que la parole circule comme on dirait alors ce monsieur oui vous pouvez vous présenter s'il vous plaît tirer des rues chercheur en espèce de passage à Aix tu as parlé à la fin Eric de la variante économique la crise économique la question de la redistribution au cours de ta conférence tu n'as pas mentionné l'UGTT le syndicat qui semble-t-il a joué un rôle important une fois que la révolution était déclenchée donc dans la transition dans la phase de la constitution et donc quel est son rôle dernièrement lors de cette élection présidentielle et législative est-ce que l'UGTT a pris position est-ce qu'elle a soutenu des candidats est-ce qu'elle a mené campagne première question sur le rôle on va continuer peut-être pour le débat sur le rôle de l'UGTT oui dans notre réflexion il peut y avoir toutes sortes d'interventions il ne faut pas l'ambiance de se casser prête justement à pouvoir prendre la parole donc oui madame une question très générale peut-être une petite provocation sur pourquoi on réduit la question de la démocratie plus autre sur la question d'hivort et pourquoi on prend plus en considération par exemple la floraison de l'association de la société civile qui a été très très forte dans les dernières années oui ça lâche pas une question et une critique voilà oui tout à fait oui alors madame de rebondir du coup sur le titre si du coup la Tunisie n'est pas forcément un modèle pour le Moyen-Orient quel pays peut l'être ou quelle démocratie peut-être oui d'autres questions réflexions moi j'ai une question à t'entendre on a l'impression que les Tunisiens se sont lassés de la démocratie avant même d'y avoir goûté c'est à dire on vote on vote on change on change on change n'est-ce pas là déjà un danger pour la pratique démocratique en Tunisie et d'autre part n'est-ce pas là aussi le révélateur des véritables préoccupations des Tunisiens à savoir en 2011 on s'est soulevé parce qu'on voulait du pain et on en a toujours puisque les forums démocratiques des droits à l'ordre de Tunisie soulignent très justement chaque année que les mouvements migratoires des Tunisiens surtout des jeunes ne cessent d'augmenter les Tunisiens sont bons voilà c'est ma façon je vais d'abord répondre sur la question sur la question du code pourquoi avoir pris le prisme parce que bon je ne suis pas un spécialiste de questions électorales et si j'ai pris le prisme des élections c'est l'actualité qui m'y a poussé c'est d'ailleurs j'ai parlé de démocratie électorale donc c'est par rapport à des critères de démocratie électorale je n'ai pas je n'ai pas évoqué je dirais là entre guillemets la démocratie en essayant de définir des critères normatifs plus ou moins normatifs de ce que pourrait être une démocratie de ce que c'est une démocratie je n'ai pas parlé de société civile de cette notion là qui a aussi une dimension qui a aussi une dimension idéologique donc c'est vraiment les circonstances qui m'ont poussé à évoquer vraiment la question je dirais de la démocratie électorale mais on peut aussi parler du rôle voilà de ce qu'on appelle la société civile ça y'a pas de problème alors quelle alors quelle la question du modèle c'est rien est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faut un modèle en tout cas ce qui est sûr c'est que dans les représentations de ceux qui ont mis en place les institutions de ceux qui ont écrit la constitution ce sont des modèles classiques qu'ils avaient en tête c'est-à-dire le régime les classiques les classifications classiques du droit constitutionnel donc les régimes régimes parlementaires régimes présidentiels etc et donc quand on regarde la constitution tunisienne on est dans ces logiques là où on a une sorte de régime ébride où on prend un peu du présidentiel et un peu du régime parlementaire donc je sais pas s'il y a un véritable modèle et si quelque chose pourrait être un modèle déjà tout simplement du point de vue du régime proprement dit du régime politique après se pose la question plus vaste comme je l'ai évoqué il y a deux minutes sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une démocratie quelles sont les je dirais les dimensions normatives qu'est-ce qu'on fait qu'on va définir de telle ou telle façon une démocratie dire que qu'un état qu'un état et qu'un régime est démocratique et tout à fait donc ça c'est des choses plus complexes et je vois pas vraiment de modèle de ce point de vue d'un univers alors sur l'UGTT sur la variable économique bon là aussi le bultropisme que j'ai utilisé alors bon c'est sûr que l'UGTT a joué un rôle fondamental en 2011 en 2010-2011 au moment du sous-lèvement au moment c'est le syndicat salarié général du travail tunisien donc le principal la principale centrale syndicale tunisienne qui est quasiment en position de quasi-monopole puisque des syndicats sont nés après 2011 mais qui garde quand même une position de quasi-monopole qui a joué elle a joué un rôle fondamental au sein de ce qu'on a appelé le dialogue national et le quartet pour sortir la Tunisie de la crise au moment où la Tunisie était un peu empêtrée en 2012 empêtrée dans les questions de rédaction de la constitution proprement dit et de la bipolarisation de la scène politique à ce moment là entre islamistes et anti-islamistes alors pour l'UGTT sur les élections bon je ne veux pas dire de bétille mais il ne me semble pas que l'UGTT a appelé à soutenir des candidats même si l'UGTT a joué ces dernières années un rôle important puisque l'UGTT était signataire de ce qu'on a appelé le pacte de Carthage où les principales forces politiques et un certain nombre d'organisations notamment l'UGTT et le patronat tunisien avaient fait s'étaient mis d'accord avec les partis politiques et le président de la République pour faire une sorte de feuille de route pour la conduite de la fin de la législature en Tunisie et donc l'UGTT a surtout joué ces dernières années un rôle revendicatif notamment en en s'imposant comme un peu un médiateur obligé dans les problématiques sociales autour des grèves même autour des mouvements sociaux des mouvements sociaux plus ou moins informels elle a toujours tenté de se positionner comme un intermédiaire et je veux dire toujours dans une optique d'obtenir de la part du gouvernement d'obtenir des gains salariaux pour sa base qui est principalement une base qui se recrute dans le secteur public que ce soit dans l'administration ou les entreprises ce qui pose un problème d'où la résistance de l'UGTT par exemple par rapport aux mesures préconisées par le FMI parce que ça reviendrait à réduire considérablement avec des politiques de privatisation etc. à réduire considérablement sa base sa base sa base sa base qu'est-ce qui reste en tant que l'attitude crise de la représentation politique on n'a pas eu le temps de on ne peut pas dire que ça a maturé très longtemps avant qu'on se retrouve pris dans un certain nombre de problèmes que connaissent nos démocraties actuellement d'autres réflexions donc il n'y a pas que ça demande des questions il y a des réflexions c'est plusieurs sont intervenus pour les vignes dans la vie si c'est oui tu as tout de suite oui c'est une bonne situation qui a l'écrit je vous ai pensé un peu à la situation des multipartismes en Algérie ou au Maroc finalement on avait beaucoup des partis qui sont nés qui sont développés mais à la différence qu'en Algérie comme au Maroc il y a un système qui est malgré tout joué peut-être ce jeu parce qu'il était sûr d'avoir la légitimité qui nous permettait de gouverner par-delà et je dirais que dans ces pays le multipartisme consolait même la légitimité entre guillemets démocratique de ses régimes sur la Tunisie moi je me pose la question je me demande si en fait parce qu'elle a été un modèle peut-être pas pour la démocratie mais pour la construction de son édifice institutionnel je pense à la Cour Considéruelle je pense à la Liberté de Conscience on a parlé de la Tunisie à ce moment-là parce qu'elle faisait vraiment référence dans les régimes politiques à Arabes et je me demande finalement ce qui se passe en Tunisie absolument c'est-à-dire cette multiplication des partis cette multiplication des égaux parce qu'on a des capacités de Chine qui sont vraiment décevants si le système politique de la démocratie de l'Isère n'est pas victime des institutions de l'effort que la Tunisie a faite mais vraiment de manière constructive avec une société civile qui a été quand même exemplaire d'un tissu associatif c'est une question que je ne comprends pas c'est un petit objectif de cette justice institutionnelle qui a donné tout à l'incité énormément de liberté la liberté dans laquelle se sont déroulées les élections par rapport à l'université à la télé etc moi je dirais que j'ai suivi ça mais pas de près comme on aurait pu le faire j'ai trangé d'actifs voilà c'est la question de bloquer oui peut-être la question qu'il faut se poser qui était un peu cette introduction qui n'est pas une question mais qui est en réflexion est-ce que finalement ce serait la démocratie qui est en crise quand on voit qu'aujourd'hui finalement Emmanuel Macron en fasse l'extrême droite et qui joue finalement aussi de la production de l'extrême droite pour rester au pouvoir lorsqu'on voit aujourd'hui la situation de l'Italie lorsqu'on voit la situation des Etats-Unis lorsqu'on voit la situation de la Hongrie lorsqu'on voit la situation de la Pologne lorsqu'on voit la situation de la Grande-Bretagne qui est la plus vieille démocratie on peut se demander ce regard un peu ethnocentrique de dire ah oui ces Arabes ils ne veulent pas être démocrates mais la France a une extrême droite depuis 20 ans qui est plus forte qui reste et qui aujourd'hui est le deuxième ou le premier parti de France donc du coup sans parler des taux d'abstention dans certains quartiers qui avoisinent les 70% donc voilà donc je veux dire que de ce point de vue là finalement qu'est-ce que veut dire aujourd'hui l'idéal démocratique c'est peut-être ça la vraie question qu'il faut se poser et qu'il faut aussi poser et que les Tunisiens se pensent parce que les Tunisiens sont hyper connectés aux problématiques politiques et démocratiques je veux dire quand on voit aujourd'hui quelqu'un comme le président des Etats-Unis dixit les Américains c'est pour ceux qui sont seulement un peu progressistes c'est une honte de toute l'histoire américaine je veux dire que c'est vous allez interroger le journaliste du The Home Times qui me disait mais les Français sont trop gentils avec le président américain pour nous on vit mal tous les jours c'est une honte pour nous c'est une honte pour nous c'est un personnage donc c'est pas pour faire de l'ordre de Trump mais pour montrer que la démocratie finalement aujourd'hui est profondément en crise est-ce que là tu dis aussi ne devrait pas soigner un peu plus avoir un travail institutionnel juridique un peu plus approfondi je prends l'exemple de la constitutionnelle qui traite est-ce que ça qu'est-ce qui est en cours justement là-dessus il y a quand même un effort peut-être que la Twindy doit aussi se pencher sur un travail institutionnel fort quand même alors moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais Jean-Claude sur la constitution institutionnelle mais je ne sais pas s'il a utilisé les victimes des institutions mais je pense que justement dans la construction de ces institutions les différents acteurs politiques se sont épuisés c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de surpolitisation qui était logique vu les circonstances dans lesquelles et donc les questions je dirais qui intéressaient les Tunisiens pour lesquelles il y a eu la révolution on va dire 2010-2011 étaient mises de côté et c'est cette concurrence cet épuisement dans les négociations qu'il y a eu pour rédiger la constitution la nécessité de mettre en place le dialogue national la commission des consensus où on a fait on a mis en place des institutions ad hoc parce que les institutions notamment l'Assemblée nationale constituante qui était censée accouchée de la constitution n'y arrivait pas donc c'est voilà tout ça je crois a épuisé vraiment les différents acteurs qui étaient dans une concurrence effrénée parce qu'au bout de la ligne il y avait les élections législatives et présidentielles de 2014 voilà donc c'est un peu comme ça que je vois les choses alors sur les justement sur le travail institutionnel juridique peut-être que il y a eu d'une certaine façon beaucoup de travail qui a été fait et donc peut-être les acteurs politiques se sont beaucoup polarisés sur ces questions-là parce qu'il y a des enjeux politiques derrière et d'une certaine façon l'accord constitutionnel en est un peu la victime c'est parce que on s'est retrouvé dans des dans des logiques de négociation politique donc de quotas partisans au sein de ces institutions indépendantes qu'il y a eu des blocages sur la cour constitutionnelle il me paraît incontestable que le fait que par exemple l'assemblée pour remplir son quota donc son quota le tiers des membres de la cour constitutionnelle il était prévu un système où chaque groupe parlementaire désignait un candidat or si c'est un groupe parlementaire ça veut dire que le groupe parlementaire qui a le plus de députés qui est en l'occurrence cette NARDA se retrouve se retrouve en situation d'infériorité puisqu'il est mieux représenté à l'assemblée mais il envoie le même nombre de juges que d'autres blocs qui sont moins bien représentés vous voyez donc il y a eu des enjeux politiques très forts bon là je simplifie un peu mais c'est bon c'est un des enjeux autour de la cour constitutionnelle donc peut-être qu'il y a eu ce travail juridique d'une certaine façon mais c'était difficile de faire autrement c'est retrouvé largement politisé et donc on n'a toujours pas de cour constitutionnelle en Tunisie ce qui a posé des problèmes quand même puisque c'était la cour constitutionnelle qui était censée constater la vacance de la présidence de la république or au décès de Végétal Sepsie qu'il n'y avait pas de cour constitutionnelle c'est pas la cour constitutionnelle qui a voilà donc tout ça c'est déjà fait de manière anticonstitutionnelle donc Thomas question de Thomas Pierret qui sera d'ailleurs Thomas Pierret le conférencier du 29 janvier sur la question du djihadisme les grands gagnants ou les grands perdants des révolutions arabes donc il va poser une question sur la Tunisie non je suis désolé de ramener le débat dans le centre d'intérêt très étroit mais c'est juste il m'avait échappé que dans le résultat des législatives que les salafistes étaient arrivés en quatrième position avec un score assez honorable si j'ai bien compris et ce qui m'a ce qui m'étonné pardon c'est que contrairement je corrige moi si j'étonne mais contrairement à l'Egypte où dans les élections qui ont suivi la révolution de 2011 les salafistes avaient fait des grosses scores à ma connaissance sur Tunisie ce n'était pas du tout le cas ils étaient inexistants au niveau électoral oui parce que c'était Ednarva qui représentait qui était le principal et qui a fait un résultat important il a eu 37 Ednarva eu 37% des voix et 40% des sièges à l'Assemblée nationale constituante et s'il y avait eu un autre un autre mode de scrutin ils auraient eu la majorité absolue s'il y avait eu un mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ou s'il y avait eu un scrutin majoritaire et après il y a Ednarva c'est délité petit à petit parce que aussi Ednarva participait au pouvoir donc je ne vais pas sortir la vieille ancienne mais ça marche de l'usure du pouvoir et bon concernant la mandature 2014-2019 ils étaient plus en pointillé dans la participation du pouvoir donc d'une certaine façon aussi ils ont subi moins d'érosion pour parler d'Ednarva que le nidatonis dans le cadre de cette politique du consensus et je pense que bon voilà d'une certaine façon cette émergence de ce candidat salafiste Mahlouf et de cette alliance Al-Karam est révélateur et même Qaïsaïd est révélateur de la perte de vitesse d'Ednarva mais pour autant ce socle électoral on va dire bon un référent musulman j'ai toujours un peu du mal voilà bon un référent musulman est toujours là donc il s'exprime à travers peut-être différentes expressions donc il s'est exprimé à travers Ednarva en 2011 et là parce qu'il y a eu cette usure du pouvoir parce qu'il y a eu aussi la stratégie de Rachid Ranouchi qui n'a pas été acceptée par l'ensemble du parti que voilà il y a eu des déplacements de voies et qu'un outsider a surgi quelque part je ne sais pas si je suis d'accord je pense qu'en 2011 les salafistes n'étaient pas prêts pour son partisan du terme pour le partit de la nouvelle élection et après 2011 il y a eu un consensus répressif notamment les salafistes ont joué un rôle important pour réprimer d'abord d'une manière symbolique en tentant de les ramener à eux et dans un deuxième temps clairement y compris les coups des ministres islamistes pour appeler à la délégalisation je dis bien la délégalisation c'est à dire de parties qui étaient légaux qu'on a déclarés qu'on a déclarés illégaux là il y a eu un consensus tunisien très fort pour et puis je pense que le jeu de pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes qui soutiennent traditionnellement ce type de mouvement salafiste a été un peu différent concernant la Tunisie ils ont plutôt soutenu le parti du président de la République défunt le Béjik et le Cepsi donc plutôt que d'encourager de ce point de vue là je pense que mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à partir de 2013-2014 il y a un consensus pour réprimer toute forme de salafisme et de les associer au terrorisme ils n'étaient pas tous terroristes on est tous d'accord surtout les gens qui sont spécialistes comme toi du salafisme mais en tout cas les islamistes ont accepté le principe de répression c'est à dire c'est fini on ne va pas chercher les intégrer parce qu'il y a aussi les meurtres de les assassinats et j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui il y a un néo-salafiste qui est en train de renaître en Tunisie dans des partis identitaires qui ne sont pas spécialement des partis islamistes aujourd'hui le Gays Saïd a parmi ses soutiens bon je ne veux pas dire ça parce que ça fait très propagande unique de protection de la révolution voilà mais parmi ses soutiens il y a des néo-salafistes donc ça ne veut pas dire que lui il est néo-salafiste excusez-nous madame oui par contre moi je m'appelle Maïsta Romanov je suis russe mais ceci dit je m'intéresse à la politique mondiale et je fais beaucoup de recherches historiques et donc là j'ai lu un historiat de 1958 ainsi qu'un match ainsi qu'un express ainsi que tous les journaux de la même période je suis allée consulter à la bibliothèque les jeunes donc parce que justement je voulais savoir ce que devenaient les pays d'Afrique du Nord et donc je me suis particulièrement intéressée à votre pays parce que votre pays n'était pas au niveau de la France c'était pas du tout la même chose que l'Algérie et il y avait Napoléon III qui disait clairement qui avait écrit en disant ces pays d'Afrique du Nord il faut s'en débarrasser parce que c'est une merde insoluble alors je ne sais pas ce que vous pensez de ça mais je pense que déjà à cette époque là on voulait leur donner leur totale liberté et il y avait aussi une forme de djihadisme qui ne s'appelait pas de la même façon mais qui existait et qui était latent et qui faisait des mœurs considérables dans les trois pays voilà c'était ce que je voulais dire d'autres oui d'autres aspects il y a des questionnements sur on ne voit pas oui il vous reste encore cinq minutes oui Eric il y a quelqu'un ah oui monsieur j'en prie est-ce que vous pensez que compte tenu des éléments que nous avons aujourd'hui excusez-moi plus fort le score décevant que le parti l'adaptal a obtenu les élections présidentielles quelle stratégie va opter ce parti politique pour former une coalition et est-ce que un accord comme l'accord de partage 1 et 2 serait envisageable compte tenu des éléments que nous avons aujourd'hui écoutez je dois vous dire que j'ai un peu de balle à vous répondre il faut voir un peu là il faut voir déjà le résultat des présidentielles et voir un peu quelles sont les dynamiques de négociation je ne peux pas vous répondre a priori c'est compliqué voilà c'est toujours plus facile quand on regarde dans le rétroviseur voilà que faire les prévisions on arrive à les faire quand on regarde par le passé sur la dire c'est un peu plus compliqué je ne peux pas vous répondre et bon c'est pas vraiment une question c'est plus un commentaire que vous avez fait oui c'est un commentaire c'est quand même un commentaire frappant quand même de plusieurs années avant que je ne sais pas tous ces événements dans tous ces pays d'Afrique du Nord qui ont besoin de leur autonomie qui ont besoin de retrouver leur identité et leur savoir vivre voilà mais ça me semble indispensable merci d'autres avant de conclure peut-être on va remercier donc Eric donc la prochaine conférence aura lieu alors on te remercie on t'applaudit d'ailleurs il pourra évoquer aussi d'autres sujets donc il sera amené à revenir la prochaine conférence vous donne rendez-vous noté sur votre tablette agenda ou dans vos esprits c'est le 13 novembre avec notre collègue Saïd Belguido sur l'Algérie et il nous donnera un regard d'observation puisqu'il a il est algérien il est franco-algérien et il a passé de longs mois à observer les mouvements urbains en Algérie et va nous donner comment finalement s'organisent ces mouvements dans l'espace et donc un regard je dirais aiguisé pertinent sur l'Algérie rendez-vous on remercie encore les 3C de nous avoir accueillis c'était une très bonne ambiance on remercie notre partenaire principal la revue Moyen-Orient et on vous remercie tous de venir et puis on vous promet donc de rester sur cette lancée et quelque part de démystifier de désoxiotiser le monde arabe finalement le monde arabe c'est aussi un lieu de réflexion sur la démocratie et pas seulement sur des phénomènes horribles d'attentats ou des choses comme ça voilà merci beaucoup et à bientôt alors merci à vous à vous merci à vous merci à vous